chat gpt chat gpt chat gpt il n'y a que ce terme qui sort de la bouche des internautes en ce moment à croire qu'il n'existe que ça sur internet et que ça va dépasser l'imagination des créateurs je vais vous prouver le contraire ce soir je vais vous prouver qu'un vidéaste ASMR peut être plus relaxant que chat gpt et que cette intelligence artificielle ne pourra jamais surpasser la création l'imagination des créateurs des vidéastes ASMR c'est bien simple au lieu de poser des questions et de demander une petite histoire improvisée à chat gpt il est préférable pour vous de me le demander directement je vais d'ailleurs prendre cette initiative en inventant de toutes pièces une toute nouvelle histoire peut-être que cela vous inspirera à créer vos propres histoires mais aussi je devrais te faire des histoires je vais prendre trois objets et je vais créer une petite histoire évidemment je ne vais pas regarder les objets je ne les ai pas sélectionnés avant de tourner cette vidéo donc je vais un petit peuочно donc je vais faire des histoires Alors, j'ai une balle de BigPong, une calculatrice, et une Wiimote. Voici la petite histoire. Un jour, un passionné de BigPong s'était retrouvé dans une compétition internationale de BigPong. Malheureusement pour lui, il n'avait pas les compétences pour battre les Coréens et les Chinois, les maîtres de cette discipline. Et malgré des heures, des centaines, voire des milliers d'heures d'entraînement, il n'a pas réussi à surpasser ses maîtres du BigPong. C'est alors qu'elle a décidé d'arrêter cette discipline, ce sport qu'elle aimait si bien, pour se consacrer à sa deuxième passion, l'informatique, les chiffres, le calcul. Et cet ancien joueur de BigPong était un grand fan des jeux vidéo. Et comment faire pour associer le calcul informatique avec les jeux vidéo et deux autres passions ? Et bien, tout simplement en créant un nouveau jeu qui demandera aux joueurs de faire le maximum de calculs. Un jeu d'entraînement cérébral. Et justement, c'était à la mode durant la Wii. Petit problème, c'est que nous sommes en 2023 et il n'est pas possible pour cet ancien joueur de BigPong de faire quelque chose qui allait intéresser les joueurs. Malgré ça, il a décidé de faire, de créer son propre jeu. Même si cela n'aura pas le succès rencontré, il est tout de même fier d'avoir pu créer quelque chose à travers sa passion. Ça, c'est une petite histoire à inventer. Laissez-moi vous raconter une nouvelle histoire maintenant. En ce moment, c'est très important. Ça, c'est très fragile. Ça, c'est très important. Il est remédiable. Alors là ça va être dur, un ressort, un canda, un sachet plastique, c'est bon j'ai trouvé un jour, une personne s'est retrouvée prisonnier d'un piège assez insolite, il avait le pied attaché à une palette de sacs plastiques, il ne pouvait rien faire, et justement il y avait un ressort tout autour de sa jambe, et un cadenas sans clé, afin de sortir de ce piège, il fallait qu'il utilise son intelligence, il fallait faire en sorte que le ressort ne fasse plus le tour de sa jambe, afin qu'il puisse retirer le cadenas, mais ceux qui ne savaient pas, je sais qu'il le découvre, c'est que la clé de ce cadenas était dans un des sachets plastiques, de la palette, et il fallait qu'il ouvre, au fur et à mesure, tous les cartons contenant ces petits sachets plastiques, et avec un petit peu de chance, il allait trouver une clé à l'intérieur d'un sachet plastique, ce qui allait lui permettre de retirer le cadenas, et tout ce qui était attaché à sa jambe, fort heureusement, il a réussi à s'en sortir, mais ce n'était que la première épreuve, il fallait qu'il sorte de pièce, une pièce contenant au total 3 cellules, et il était dans la cellule numéro 3, et le code, pour sortir de la pièce, il était dans la cellule numéro 1, et un indice était enfermé dans la cellule numéro 2, est-ce qu'il allait réussir à s'en sortir ? on ne le sait pas, désirez-vous maintenant une nouvelle histoire ? je pense que oui, oui, vous désirez une nouvelle histoire ? prenons 3 objets de plus, le premier objet que je viens de récupérer, le deuxième objet, le troisième objet, nous avons un ruban, c'était très bizarre, et celui-ci tout en temps bizarre, quelle histoire je vais pouvoir créer, afin de mieux vous relaxer, une mère de famille, qui n'avait malheureusement, pas assez d'argent, pour pouvoir offrir, le nouveau ipad, pour son fils, devait trouver une solution, pour qu'il puisse être heureux, de son anniversaire, c'est alors qu'elle a improvisé, un cadeau, un cadeau très très personnel, il fallait juste, qu'elle ne stresse pas, et qu'elle reste, concentrée sur, le cadeau, puisque l'anniversaire, elle est arrivée très prochainement, cette balle, va beaucoup l'aider, dans la création de ce cadeau, ce n'est pas ceci, qu'elle va offrir à son fils, mais, ceci, qui va faire, il y a une bonne idée, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Pendant qu'elle était en train de faire la vaisselle avec cet objet, elle a pensé à quelque chose d'aussi logique pour l'anniversaire de son fils. Pourquoi tout le temps vouloir du matériel alors que le plus beau cadeau des anniversaires et des Noël, c'est l'amour de la famille ? Le petit souci, c'est qu'avec tout le travail afin de subventionner leurs besoins, cette mère de famille ne voyait que très très peu son fils. Mère séparée cumulant deux emplois et un fils qui fait du mieux qu'il pouvait à l'école, mais l'amour maternel commençait à lui manquer. Cette mère de famille a tout simplement mis le ruban tout autour d'elle, le ruban Pokémon. Et quand le jour de l'anniversaire était arrivé, en même temps que de lui avoir préparé un beau cadeau d'anniversaire, elle se présenta avec ce ruban tout autour de son corps. Et cette mère lui a tout simplement dit, le plus beau cadeau qu'une mère puisse te faire, c'est l'amour qu'elle t'apporte et le soutien dans tous tes projets. Et avec ça, cette mère lui a promis à son fils qu'elle le soutiendrait dans tous ses projets, projets artistiques, sportifs, ses projets propres à l'école. Et il était tout simplement heureux, heureux de ce cadeau qui était simple, mais incroyable en même temps. Une dernière histoire maintenant. Je pense que ça devrait vous plaire cette dernière histoire. Laissez-moi choisir trois objets à partage maintenant. J'aimerais justebr'avoir des semaines j'aime. 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 Fin. J'aime . 친ami. Fin. J'aime... Et. 2 F tard. C'est parti. 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 C'est parti.